Et salut à tous, on se retrouve sur ce repas anniversaire S4 pour une nouvelle série, on va rester en Europe, et comme vous avez vu dans le titre, on ne va pas tergiverser, on fonce et on va jouer la Hollande, l'autre pays du fromage. Pourquoi la Hollande ? Parce que j'ai envie de former les Pays-Bas, pour l'instant je n'avais pas envie de partir d'Europe, je n'avais pas envie de prendre la France, même si la France m'intéresse quand même à terme, mais j'avais envie de jouer les Pays-Bas pour tenter de faire quelques petits succès, tels que par exemple, pourquoi pas tenter celui-là, d'aller péter la tronche au japonais, avoir les 500 navires, ça va être compliqué, Il y a aussi un succès ici, peut-être avoir les provinces de la Soie, on va voir ce qu'on va voir, de toute façon, on commence en tant que patronneur mineur de la Bourgogne, 3 pays acceptent de nous aider, l'Autriche et l'Angleterre, c'est plutôt sympa, on va demander à l'Autriche et à l'Angleterre, de venir m'aider, on va dire d'accroître notre prestige, et on va commencer à faire un réseau d'espionnage, on démarre, oui d'abord attendez, dans le réseau d'espionnage, on va mettre nos marchands, on va jouer absolument le commerce, Alors, ici on va faire remonter de la puissance commerciale, et on va faire donc notre réseau d'espionnage, Relation, Non, non, oui, Ils sont taillés avec la frise, eux ils sont Taillés avec personne, On va faire notre petit réseau, Et c'est parti ! J'ai un petit... J'ai pas de général, j'ai pas de droit, c'est normal, Vu que je n'ai pas de... D'héritier ou quoi que ce soit... Bon, quand je vais déclarer un peu ma guerre, on va dire, D'indépendance, je vais me retrouver un peu tout seul quoi, Et il faudra que je le fasse une fois que... Il ne faut pas que la France soit en guerre quoi, Ce qui serait bien c'est que l'Angleterre cède le main, Ah, ils ont renoncé à l'union personnelle, Bon, ça c'est fait, Euh, on peut faire amis avec qui ? La France, ça serait pas mal, L'Angleterre, ça va être dur, Je ne peux pas avoir la France et l'Angleterre, Ça c'est sûr, Je peux pratiquement avoir un... Honnêtement, j'aimerais bien la France, Est-ce que je peux peut-être eux ? Ah, je pourrais peut-être... Euh... Donc du coup, On va améliorer les relations, Ici, On va envoyer des bateaux, Faire du commerce, Voilà, on peut faire Dix mille hommes, Un, deux, trois, quatre, cinq, Voilà, Euh, non, Il n'est pas trop mal, Euh, La frise, Elle est alliée avec qui ? Maitlenbourg, Bon, ça va, c'est quelque chose qui est assez loin, Eux, ils n'ont pas d'alliés, Alors, il me faut absolument qu'avant que je fasse quoi que ce soit, Que je m'allie avec les français, C'est vraiment l'objectif, Euh... Je ne vais pas chercher réellement à m'étendre en Europe, hein, Je vais vraiment prendre à peu près les Pays-Bas actuels, mais on ira pas bien plus loin, c'est vraiment pas mon objectif. Hop, Allez, revendication de Friedland, Voilà, Petit mariage royal, Toujours pas, Voilà, Là, il devra accepter l'alliance, du coup. Quoi, il est rouge, lui ? Parce qu'il a été excombiné, c'est ça, entre les gens ? Voilà, déjà, on a un allié plutôt solide, Et c'est une bonne nouvelle. Eux, ils ont absolument aucun allié, Donc, Euh... Là, avant de faire quoi que ce soit, On va faire un espionnage. Je vais essayer d'en faire des vassaux. Parce que là, il y a quand même 210... Ah non, c'est la mienne. Là, il y a quoi ? 72... Et là, 170. Donc ça, franchement, je vais en faire un allié dès que je peux. Un vassal dès que je peux. Ça, on va attendre un petit peu avant d'attaquer. On va essayer de faire ces trois-là. Ce serait plutôt bien. Euh... Je pourrais essayer de manier avec des alliés de la France. La Provence et la Hollande. Est-ce que la Provence pourrait accepter, effectivement, une alliance ? C'est à envisager. Et Geldra. C'est quoi, Geldra ? Ah oui, il y a des commerces. D'accord. Geldra, ça va être compliqué de les avoir. Alors, on voit clairement que l'administration, c'est pas notre truc. Donc on va booster un petit peu ça. Et vu qu'on gagne quelques sous, on va même y mettre un point de plus. Ça me paraît pas mal. Toujours pas d'allié. On va en prendre... On va en faire une autre cible. Rapidement. Avant qu'il devienne la cible d'autres personnes. Fabriquer une revendication là. Et on va attaquer direct. Déclarer la guerre. Prendre Utrecht. Et on va sortir la flotte. Et on va continuer d'améliorer la France, les relations avec la France, pour qu'on soit vraiment... Qu'on soit vraiment allié, quoi. 9132 hommes en réserve. Ça baisse. C'est normal. On va commencer à revendiquer tout ce qu'on peut ici. On gagne 1,39 grâce au bulletin de guerre. L'Autriche a déclaré la guerre. On va baisser un petit peu la vitesse. On n'est pas non plus super pressé. 80. Pour faire popper. La France a besoin de notre aide. Alors, la France a besoin de notre aide. Je vais dire oui. Si elle me laisse juste le temps. De rentrer ma flotte. Voilà. Nous, on va juste faire une petite vassalisation hollandaise. Parce que si jamais je les prends, l'expansion agressive est beaucoup plus importante. On va leur laisser les revendications sur Geldr. Ils deviennent nos vassaux. C'est parfait. Voilà. J'aurais pu leur laisser leur navire, mais je ne sais pas si réellement ça aurait fait quelque chose. Donc, nous, on va améliorer nos relations avec eux. Prochain objectif. Oh, aller avec la Bourgogne. Ça, ce n'est pas franchement cool. On verra ça plus tard. Alors. Ils arrivent quand le 25 mai. L'Angleterre subira une pénalité. Alors, j'espère franchement. Grâce à la pénalité, on va passer. On est passé. On va laisser se débrouiller. Nous. On reste sur place. On atteint les autres qui arrivent. Productivité, ce n'est pas cool. J'espère qu'ils ne peuvent pas les attaquer là. Franchement. On va laisser se débrouiller. Ah si. Voilà. Bon. Alors, ce que je n'aime pas, c'est de savoir que cette flotte s'en va. À mon avis, elle va revenir avec des navires remplis de soldats. Voilà. C'est ce que je pensais. C'est qu'il débarque à un verbe. Ah merde. Il débarque en. Il débarque ici. Allez. Là, je ne dirais pas non parce que... Allez. On va ramener des troupes. Toi, rester ici. Non, tu n'as pas envie. J'ai envie de me mettre ici. Voilà. Trente ans Splendor. On va perdre du prestige. Je n'ai pas envie de... On s'en fout. Allez. Ça se passe plutôt bien. Elle a demandé des troupes en plus. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Attention à la Bourgogne là. Il fait quoi la Bourgogne là ? Ah non, c'est la France. Ils sont amis alors. Ils sont super potes. Ils se prêtent des troupes. Bourgogne a déclaré la guerre à l'Angleterre. C'est plutôt sympa. Mais je ne vois pas ce qu'ils vont récupérer comme... Comme un bâtiment. Enfin, comme région. On ne gagne pas grand chose. C'est un peu la dèche. Alors ça, je n'aime pas ça les 39 navires qui sont là. Qui va débarquer des troupes. Bon, ça y est, ils prennent les deux dernières régions là. Ou pas. Contre qu'ils sont en guerre contre Leinster. Combien c'est notre 43 ? Le navire 120. J'espère pouvoir rivaliser avec la flotte anglaise dans ces jours. L'Ecosse. L'Ecosse est allée de l'Angleterre ? Ah ouais. Ça, ça débarque où ? En blinde des reines. Ouais, mais ils vont surveiller leurs propres... Ils vont se battre sur leur territoire, on est d'accord. J'aime pas savoir là, il y a un anglais qui traîne par là. Je sais pas si je m'approche pour voir un petit peu. Où c'est qu'il arrive ? À rendre vers... Putain, il va arriver juste là dans combien de temps ? Le 12 mars ? Je vais me barrer d'ici, moi je vais me mettre en France. On va se planquer ici. Pendant ce temps là, on va pouvoir faire un petit mariage royal. Ah non, je peux pas. Ce qui va être bien. Avec un peu de chance, mais ça m'étonnerait que l'onglet gagne quand même, de toute façon. Manaxe émitère de Brabant ? Ouais, vas-y, pas de problème. Putain, ils sont... On est plus en guerre. Oh putain, il y a l'Ottoman aussi. Pourquoi l'Ottoman ? Ah oui, avec l'Ottoman, ça rigole pas quoi, la France. C'est marrant, là, que l'Anglais, il tape pas l'Utrecht. Pourtant, l'Utrecht, ce sont... Je suis en guerre contre l'Angleterre. J'espère que ce sont mes vassaux. Je ne sais pas. Bon, allez, le français accepte la paix, là. C'est bon, hein. Ça, c'est toujours sympa. J'ai envie d'avoir de la... Parce que là, quand même, en gros, c'est soit je gagne l'équivalent de 140 points administratifs. C'est plutôt pas mal. Euh... Plus le prestige. Je ne me mets pas photo. Je ne sais pas pourquoi je réfléchis. Ça vaut carrément le coup. C'est parti. Si, cette game, c'est intéressant, alors qu'on fonctionne l' jour. Et realidade, toujours, à l' unconditional score. Donc, on va patienter tranquillement. tranquillement, on peut traverser, on peut changer de, ça c'est plutôt sympa, on va attendre parce qu'on peut faire le marché qui va nous rapporter peut-être beaucoup plus terme de la renaissance, elle est apparue j'imagine, oh putain, elle est apparue super bas quoi, 158, bon ça serait bien qu'il fasse la paix, l'angleterre elle est quoi, elle est en train de gagner, euh non, elle est en train de perdre, pardon, on va se faire ça, ça me paraît plus qu'évident, l'Ecosse est en train de tenir tête à, enfin sauf qu'ils ont 20 000 hommes à côté ici, dès qu'ils vont décider d'y aller, ça en sera fini, allez nous on va repartir chez nous, ici, on fabrique une revendication, comme ça on aura une revendication ici, donc ça c'est plutôt cool, on va regarder d'ailleurs si on décide d'attaquer, les français ne veulent pas venir, mais ils pourront venir un moment ou un autre, Fritzland, la Bourgogne ne vient plus, alors là je pense que c'est le moment pour moi de prendre Fritzland, et on fera ça lors de la prochaine, la prochaine, le prochain épisode, allez je vous dis à tous, merci de m'avoir suivi, je vous dis à plus tard, salut à tous.